Musique Le choix de l'oyen bio comme alternative à la mévente de la production au moment des récoltes. André Woba de la Gnagnan semble avoir trouvé le bon filon. Dans cette édition, nous irons à sa rencontre. Mieux vaut tard que jamais, dira Tellari Theofiltium Diano. Cet ancien enseignant à la retraite vient de recevoir les honneurs de ses anciens élèves de 1988 à 1995. Une journée d'hommage qui vous sera donnée à voir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Tout d'abord, le Burkina Faso se lance dans une vulgarisation de sa stratégie nationale de finances inclusives. A cet effet, un atelier a eu lieu hier à Kudougou, organisé par le secrétariat permanent de la finance inclusive. L'objectif étant de mobiliser les acteurs de l'écosystème autour de cette politique publique. Le reportage de Gérard Sommet et Sekou Zongo. L'accès aux produits et services financiers pour tous, un combat du gouvernement burkinabé depuis 2019. Une vision matérialisée par la création d'une stratégie nationale de la finance inclusive. Cet atelier ambitionne donc informer et susciter la mobilisation massive de tous les acteurs dans la mise en œuvre de cette stratégie. La finance c'est le nerf de la guerre, quel que soit ce que vous faites. Donc si beaucoup de gens ne sont pas inclus dans le dispositif financier, naturellement vous allez évoluer avec une élite et puis vous allez abandonner la plupart des populations dans votre système de développement. Donc ce qui nécessite de repenser le mécanisme. Et c'est pour ça que la notion d'inclusion financière est apparue pour associer tout le monde dans le dispositif. La mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive passe nécessairement par le financement des secteurs de l'inclusion financière et qui mieux que le FONAPI, le Fonds National de la Finance Inclusive. Avec la mise en place de cet instrument qui consiste à financer l'ensemble des prestataires de services financiers, que sont les systèmes financiers décentralisés, plus précisément les institutions de microfinance, les fonds nationaux de financement en partenariat avec les banques, les sociétés d'assurance et les établissements financiers. Je pense que nous pourrons atteindre aisement à ce taux d'inclusion financière tant souhaité. Cet atelier de coup de goût marque le début d'une série de rencontres dans plusieurs régions du Burkina Faso avec pour objectif d'atteindre le taux de 75% de populations résilientes, inclusives et créatrices d'emplois décents à l'horizon 2023. L'oyon, un des produits maraîchers de grande consommation et beaucoup produits au Burkina Faso. Mais le cours de ce produit est en chute libre au moment de grandes récoltes et pour les producteurs comme André Woba. Sauf que ce producteur de Bogandé a opté pour une variété, l'oyon bio aussi appelé violet de Galmy, réputé pour sa résistance au climat du Sahel, ce qui lui permet de faire face à la mévente. Amidou Langwandé et Aruna Maré. De l'oyon bio en abondance sous les pieds du producteur André Woba à Bogandé, en ce mois d'avril, période généralement consacrée ici à la récolte. Seulement une infime partie prélevée est entreposée en ville ou sous les arbres. La variété violet de Galmy qu'on produit ici, parce que c'est une variété qui est venue du Niger, notamment dans une localité appelée Galmy. Galmy là c'est un peu le désert, il fait très chaud là-bas. Bon, vraiment on ne compte pas vendre parce qu'on veut conserver. Il y a la mévente, il y a une grande quantité qui est là, vous voyez tout ça là c'est de l'oignon. Mais bon, le sac de 120 kilos à 12 500, parce que c'est au moment de la récolte, vous venez, vous voulez payer comme ça. Bon, vraiment, ton tenue de la souffrance que les producteurs fournissent ici, là, vraiment, c'est pas intéressant qu'on prenne ça à 12 500. Et un mois après, on peut vendre ça à 40 000 francs. Vous voyez le bénéfice qu'il gagne. Depuis une quinzaine d'années, ce tante-pourner agricole et ses deux frères exploitent une superficie de 2 hectares et demi sur le périmètre aménagé du barrage de Bogandé. En lieu et place des variétés d'oignon comme safari et damani, André Goba et ses frères optent pour la variété violet de Galmy. Ce choix est une forme de résilience face au choc récurrent du marché. On peut laisser ça, si c'est pas à cause des animaux, on peut laisser ça pendant un mois sans récolter. Ça ne fait que sécher seulement, ça va pas se gâter. En dehors de la pluie, là, si c'est rien que la salaire, là, vous laissez ça ici, ça va pas se gâter. André Goba et ses deux frères alternent au fil des ans culture de l'oignon et celle de la pomme de terre. Comme fertilisant, ils utilisent de la fumée organique afin de contribuer à une gestion durable du sol. Quand les femmes vont couper ça, là, elles mettent pas de l'eau, là, elles peuvent pas couper parce que c'est trop piquant et puis ça pique léger. Voilà, vous voyez comment c'est solide. Voilà, c'est très solide et c'est piquant. Voilà, c'est ce qui fait la différence de l'oignon, là. Quand vous coupez de l'oignon et puis ça pique trop, là, vous sentez que c'est du pur. Sur le site, des producteurs comme André Goba connaissent néanmoins quelques difficultés comme le manque d'infrastructures adéquates de stockage et ce n'est pas tout. Il y a eu la chance, on a un terrain qui est à côté du canal, là où on peut exploiter à tout moment. Mais par contre, il y a d'autres producteurs qui n'ont pas cet avantage-là. S'il pouvait en avoir aussi des terrains aménagés pour les jeunes et on essaie de canaliser l'eau et puis avec des motopompes, beaucoup de jeunes pourront profiter. Président des entrepreneurs agricoles de la Gnagnan, André Goba s'est aussi lancé dans la production de la semence de l'oignon appelée violet de Galmy. Une façon pour ce producteur de maîtriser son circuit d'approvisionnement et de se mettre à l'abri des dictats d'autres fournisseurs qui, selon lui, n'hésitent pas à augmenter à taux de bras le prix des semences importées. La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, objet d'une rencontre d'échange à Dori. L'initiative vient d'un consortium d'ONG intervenant dans le domaine et la rencontre a servi de cadre pour vulgariser les différents protocoles harmonisés pour une meilleure prise en charge des victimes de Dori. Le reportage d'Ibrahim Kagone et Pini Deyano. Face à la situation aggravante des violences basées sur le genre, encore présente au Burkina, le projet de renforcement des droits à la promotion sociale et à l'état civil des populations du Nord, Centre Nord et du Sahel Prodèque, apporte ici à Dori sa contribution pour une prise en charge efficiente des victimes de violences basées sur le genre. Nous avions, par l'accompagnement des partenaires techniques, à savoir ceux de la chaîne judiciaire, également ceux du secteur social, également de la santé, renforcé les capacités des acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de la prise en charge. Et aujourd'hui, l'objet de cet atelier-là, en fait, c'est de diffuser justement ce protocole harmonisé-là, afin de permettre à tout un chacun de pouvoir être au même niveau d'information et d'utiliser un outil commun. Vu le contexte que connaît la région du Sahel, la vulgarisation de ces textes en la matière est un atout pour l'action judiciaire et la population. C'est très important pour nous de vulgariser ces textes et surtout nous sommes dans un contexte d'insécurité où il y a beaucoup de déplacés internes qui sont menacés. Cet atelier est la bienvenue. Lorsqu'il y a des populations qui sont regroupées, il y a en tout cas un certain nombre d'actions qui se font au sein de la population, notamment la violence basée sur les gens. Donc cet atelier vient un peu nommé pour sensibiliser les populations et pour les permettre en tout cas d'être au même niveau d'information. Le projet PRODEC est mis en oeuvre par Kildren Belief, Terre des Hommes, EDICO et ses partenaires. Il est financé par l'Union Européenne dans le but de renforcer l'offre et stimuler la demande en matière de planification familiale et contre les violences basées sur le genre. Quand un enseignant à la retraite reçoit les hommages de ses anciens élèves, à Fadan Gourmand, les anciens élèves d'une même promotion et aujourd'hui tous à la vie active, dans la vie active disons, ont-ils l'idée d'organiser une journée d'hommage à leur ancien maître. Un jour heureux pour le maître à la retraite, tout comblé pour la réussite de ses élèves, mais aussi pour cette reconnaissance. Presse Likiem Toré, Dahadi Banga et Chantal Ouidraogo. Théophile Trombiano, instituteur à la retraite, est l'une des grandes figures de l'enseignement à Fadan Gourmand. Dans le temps, il a enregistré successivement 100% de réussite au CEP avec ses élèves de l'école Centre C, devenue école Saint-Bénois. Pour son abnégation et pour avoir tracé la voie à plusieurs élèves, l'ancien maître est ici honoré par l'amicale des anciens élèves de l'école. À travers toute la cérémonie, tous les messages, tous les souvenirs qui sont ressortis, vous n'avez pas bien un souvenir triste dedans. Ça veut dire que nous avons compris que cet homme-là, c'est celui qu'il nous fallait pour réussir dans la vie. Et nous avons tous, au jour d'aujourd'hui, comme lui-même l'a dit, nous sommes des hommes qui sont pratiquement réalisés et qui sont utiles à notre société. Et nous avons voulu nous rappeler que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, il y a eu quelqu'un, il y a eu des hommes qui ont travaillé en plus de nos parents à faire de nous ce que nous sommes. Voir aujourd'hui les fruits de sa semace est un grand motif de satisfaction pour cet instituteur. Mieux, il est aujourd'hui un homme comblé par cet hommage. Ce que je ressens, c'est très fort. C'est une union de cœur de mes anciens élèves qui ont tenu à me surprendre, mais très agréablement. Aujourd'hui, je suis fier de comprendre, de voir et d'entendre la place que chacun d'eux occupe dans la société. Cette journée d'hommage est aussi une journée de partage entre anciens élèves et ils se sont égayés de bons souvenirs de l'école. Félicitations maître. La suite de ce journal et nous allons à Gawa où des établissements scolaires des provinces du Pony et du Numbiel ont reçu hier 27 avril des postes radio dans du bureau local de l'ONG Plan Burkina au ministère de l'éducation nationale. Ces équipements visent à assurer la continuité éducative à travers la production et la diffusion des ressources pédagogiques. Le reportage de Oumaru Sayon et Lambert Soma. Des radios et des clés USB pour permettre la continuité de l'éducation dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus et les déplacés internes. Plan Burkina, Bureau de Gawa et Irish Aid, un programme du gouvernement irlandais, en sont les initiateurs. Au total, 140 écoles primaires et 6 centres préscolaires sont concernés par le projet éducation de qualité inclusive et participative. On vient de remettre 1800 kits de postes radio et de clés USB qui contiennent des ressources numériques pédagogiques pour supporter, accompagner les services de l'éducation au niveau du Numbiel et dans quelques provinces aussi du Pony. Cette remise de matériel est en adéquation avec le plan des ripostes du ministère en charge de l'éducation en son axe 1. C'est une chance pour les élèves de la province du Numbiel qui n'ont pas souvent accès ni à la radio ni à la télévision pour suivre la diffusion de ces ressources pédagogiques qu'on produit. En recevant ce matériel, ça les permet d'être au même niveau que les camarades qui sont dans des zones privilégiées. Ce don d'une valeur de plus de 22 millions de nos francs est un appui pour la diffusion et la rediffusion de coûts, la mise en oeuvre des plans de prévention et d'atténuation des risques liés au Covid-19. 72 heures pour la confrérie des douzeux de la COSI. Cela s'est passé la semaine dernière à Nuna. Pendant trois jours, les chasseurs et guérisseurs traditionnels de la localité sont restés actifs à travers des conférences et des manifestations socioculturelles. Thématique abordée, la paix et la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Le récit de l'événement avec Nabaida Dabire et Dramenso. La ronde des douzeux au rythme du Tama, nous sommes aux 72 heures des douzeux de la COSI. Cette manifestation culturelle est célébrée sur fond de messages de cohésion sociale. Les autorités nous ont sensibilisés sur l'importance de la cohésion sociale. La police et la gendarmerie nous ont parlé de la sécurité. La COSI également nous a sensibilisés. La COSI est l'une des provinces éprouvées par la crise sécuritaire. Les autorités invitent les douzeux à inscrire leurs actions dans le respect des lois. Ils doivent concurrir avec nos forces de défense et de sécurité à l'atteinte de la sécurité dans notre espace. Nous avons des ressorts au niveau national, au niveau local, qui nous permettent d'arriver à la cohésion sociale. L'ensemble de ces douzeux, c'est le respect de l'autorité, le respect de la loi. C'est ce que je dis. Nous avons initié la formation des polis de proximité pour respecter l'autorité. Et nous le faisons franchement légalement et nous respectons tous les droits. A l'issue de ces 72 heures des dozos, les organisateurs s'engagent à en faire l'un des grands rendez-vous culturels de la COSI. Voilà, on s'arrête là pour cette édition. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Très bonne soirée sur la RTV et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada